La poursuite de l'exploitation des hydrocarbures joue un rôle majeur dans cette destruction du rôle de la nature et nous nous y opposons fortement, cela a été défendu précédemment et dans divers débats. Nous vous proposons donc d'aller dans un sens qui permette de réparer les méfaits causés par ces explorations. En plus de taxer, comme vous le proposez, ces hydrocarbures, il nous semble fondamental de développer un autre rapport à la nature basé sur la responsabilisation des acteurs économiques et des particuliers et sur la nécessité de la réparation. En janvier 2017 a été créée l'Agence française de biodiversité par fusion de divers organismes. Vous avez choisi de prélever 27 millions d'euros sur cette agence, ce contre quoi nous nous sommes élevés. Vous avez donc l'occasion aujourd'hui de réparer ce manque à gagner pour l'agence, puisqu'en vertu du pollueur PR qui a déjà été énoncé, il nous semble normal que le produit de la taxe que vous mettez en place sur l'exploration des hydrocarbures, cette même exploration qui détruit la nature, soit affectée à une agence qui oeuvre pour le maintien de la biodiversité et qui aurait grand besoin d'un renfouement de ses finances. Vous avez souligné, Madame Obono, et avec raison, qu'un prélèvement de 27 millions d'euros a été effectué sur cette réserve de trésorerie. Et vous conviendrez avec moi que l'affectation d'une taxe, cela a été souligné tout à l'heure, correspondant à 800 000 euros de recettes, ne serait, même si c'était nécessaire, pas en rapport avec les 27 millions évoqués. Vous aurez remarqué que dans l'amendement précédent, nous proposions d'augmenter le prélèvement de la taxe. Et il nous semble qu'en matière de transition écologique et de préservation de l'environnement, il n'y a pas de petite taxe et qu'il faudrait se donner des moyens véritables pour participer à cette préservation. Voilà pourquoi nous pensons que même à ce niveau-là, et le fait que vous ayez refusé sans explication d'ailleurs l'augmentation présentée dans l'amendement précédent, ce serait un signal fort que de voter cet amendement qui permet de flécher le financement et qui permet aussi de donner un signal sur la question des hydrocarbures en indiquant que ça doit non seulement être taxé quand il y a une pollution, mais aussi réparer la pollution qui est subie.